Je suis Sandro de Gasparo, ergonome, membre associé du laboratoire d'intervention et de recherche ATEMIS. Mon parcours commence par des études de psychologie, et d'ailleurs dans la maison dans laquelle on est aujourd'hui, parce que j'ai fait mes études ici à Genève, à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. C'est là, en dernière année, où j'ai découvert la question du travail, les sciences du travail, et donc j'ai poursuivi ma formation dans le champ de la psychopathologie et de la psychodynamie du travail, où j'ai passé quelques années dans l'équipe de recherche de Christophe Dejour. Et une série de rencontres m'ont amené à poursuivre ma formation professionnelle et intellectuelle dans le champ de l'ergonomie de l'activité. avec une formation à Paris 1, avec François Hubot. Voilà, et puis j'exerçais en fait des fonctions en tant qu'ergonome interne, dans des services de prévention, dans un cabinet conseil, et depuis une dizaine d'années. Donc je fais partie de ATEMIS, qui est une structure qui cherche à conjuguer des activités, de projets, d'accompagnement, d'intervention, avec une dimension forte aussi du côté de la recherche, d'une recherche réflexive et aussi d'une recherche du côté de la production théorique. Et ça a été pour moi aussi l'occasion de découvrir une autre interface en fait avec les sciences économiques. Voilà, donc aujourd'hui je pratique l'ergonomie avec ce double dialogue, d'un côté les questions de psychologie du travail, de clinique du travail, et des questions de santé mentale, de l'engagement subjectif dans le travail, et de l'autre avec la question économique de ce qui fait valeur, comment redéfinir ce qui fait valeur à partir de l'expérience du travail réel. Le symposium a été construit pour essayer de mettre en discussion, de présenter, de mettre en discussion, ce qu'on appelle le référentiel de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, qui est en fait un référentiel en chantier, sur lequel on travaille, que développe depuis une vingtaine d'années le laboratoire ATEMIS. Et donc c'était l'occasion en fait de le faire connaître, et puis de le mettre en débat aussi avec les collègues, et comme invitation aussi pour les collègues ergonomes à tenir en fait ce dialogue et cette interface avec la question économique qui est de plus en plus présente. Et en fait le prétexte pour faire ça, ça a été d'essayer de voir comment réarticuler aujourd'hui, avec des questions contemporaines, la vocation de l'ergonomie, d'œuvrer pour l'émancipation du travail et par le travail, et donc de relier cette visée politique en fait de tenir la question du travail en lien avec des enjeux d'émancipation des personnes, avec des enjeux très actuels en fait liés à la transition écologique, à la crise et puis à l'exigence aussi d'aller vers quelque chose de nouveau pour répondre à ça, et la question de la transition écologique qui re-questionne assez profondément notre modèle économique très productiviste, très atomisé en fait dans des logiques de marché où chaque acteur est un peu seul, isolé, à définir ses besoins, ses ressources, la manière d'interagir avec les autres. Voilà. Donc l'idée c'est de voir comment en fait, pour réarticuler les enjeux de l'émancipation avec les enjeux de la transition, tout en tenant la centralité du travail, ce qu'on essaie de construire à travers ce référentiel de l'EFC peut offrir comme ça un levier, un horizon, un levier et un terrain de jeu aussi pour faire avancer cette question. Et donc l'idée c'était pas de faire un exposé trop théorique, de faire un cours comme ça, mais plutôt de mettre en avant ce référentiel à travers des pratiques. Et donc on a construit le symposium avec une petite introduction et puis l'intervention de trois ergonomes qui sont aujourd'hui engagés dans des accompagnements, qui s'inspirent ou qui s'appuient sur le référentiel de l'EFC à différentes échelles en fait. Et donc une première intervention de Didier Bonin, de DB Conseil, qui était plutôt orientée sur la manière d'accompagner des dirigeants dans une réflexion sur le modèle économique de leur projet entrepreneurial, donc comment accompagner des dirigeants vers une réorientation dans la trajectoire économique de leur entreprise. Une deuxième intervention de Brian Demas, qui est un collègue du laboratoire Atemis, qui a proposé une discussion sur la dimension territoriale de l'EFC. C'est-à-dire qu'un changement de modèle économique ne peut pas se faire à l'échelle d'une entreprise, d'une organisation toute seule en fait. Donc on a besoin en fait de construire des modalités d'accompagnement qui débordent le périmètre juridique d'une entreprise, d'une société, d'une organisation, pour voir comment l'échelle territoriale permet en fait de composer de nouveaux écosystèmes, de nouvelles trajectoires plus collectives qui permettent en fait de réinterroger les systèmes de valeurs, les types de relations entre différents opérateurs, différents acteurs. Et on a terminé avec l'intervention de Julien Faillera, du cabinet Ergonova, qui a proposé en fait un retour plutôt réflexif de comment toute cette nouvelle perspective réinterroge, nous réinterroge nous-mêmes en tant qu'ergonomes dans notre propre modèle économique, dans nos propres organisations. Et donc comment nous-mêmes en fait, nous nous questionnons sur le rapport à la valeur, à ce qui fait ressource, à la manière de construire, par une contractualisation particulière, une relation un peu renouvelée avec nos interlocuteurs, nos clients. comment on remet la question du travail au centre d'une discussion sur les modèles de performance des entreprises que nous accompagnons. Voilà, et ça, ça nous interpelle aussi dans notre propre économie de métier, notre propre modèle professionnel. Et donc à travers en fait ces trois interventions et la petite introduction que j'ai pu faire, l'idée d'une manière un peu plus générale en fait, c'était de soumettre à la discussion, d'envoyer un peu quelques propositions au public et donc de proposer plusieurs pistes de réflexion. Déjà, quel est notre rapport au dirigeant, à la fonction de direction en fait, dans les organisations, parce que souvent en fait, on prend le dirigeant plutôt en tant que sujet d'un prescrit et donc on s'adresse au dirigeant en tant qu'employeur, tel que défini dans un code du travail, ou le dirigeant en tant que décideur, en tant qu'acteur dans une conduite de projet où on a besoin de trancher des trucs. Mais là, le risque en fait, c'est de plaquer en fait, notre interlocuteur du côté en fait de quelque chose qu'il est censé faire. Et donc, ça nous prive en fait de l'occasion de le rencontrer en tant que sujet d'une activité. Et donc, de rencontrer aussi le dirigeant comme travailleur, traversé aussi par plein de normes, de déterminants et de prescriptions, essayant de faire des choses, en tenant aussi des intentions qui lui sont propres, en essayant des choses, en se plantant parfois. Donc, comment on rencontre aussi la fonction de direction du point de vue de l'activité et du travail réel ? Ça, c'est quelque chose qui est assez structurant pour nous parce qu'on fait l'hypothèse que la question du pilotage du modèle économique, au sens dynamique, pas un truc, un guide sur papier, mais le maniement et le pilotage dynamique en évolution des enjeux économiques d'une organisation, c'est le cœur, en fait, du travail de la direction. Et donc, c'est principalement, en fait, avec l'équipe de direction et par une interrogation du travail, de la fonction de direction, qu'on peut amener aussi cette discussion, y compris sur la place du travail réel, de l'expérience professionnelle, des salariés, des professionnels, dans le modèle économique de l'entreprise ou de l'organisation. Cela nous conduit à une deuxième dimension qui est celle, effectivement, qu'un dirigeant, il ne peut pas bouger tout seul, en fait. Il est inscrit dans un contexte, dans un terrain de jeu aussi, en lien avec d'autres organisations, des clients, des fournisseurs, des partenaires comme ça. Et donc, le fait d'aider un dirigeant à faire bouger sa boîte, à faire bouger son entreprise, demande aussi d'accompagner la manière dont il va être en capacité aussi d'amener une transformation chez d'autres. Donc ça, ça change pour nous le périmètre de l'intervention, qui n'est plus à un niveau d'un service, d'une situation, même à l'échelle d'une entreprise, mais qui a besoin de déborder, en fait, pour interroger et interpeller aussi d'autres acteurs et construire des dispositifs d'accompagnement qui permettent de mettre autour de la table le bon périmètre d'acteurs qui permet de, petit à petit, construire une nouvelle trajectoire dans la dynamique économique des relations entre acteurs. Voilà. Et cette interrogation sur la manière de penser la relation entre différentes organisations, eh bien, à un moment, ça nous attrape aussi. Parce que nous-mêmes, en tant que fonction conseil ou chercheur ou auditeur, nous-mêmes, en fait, on fait partie de cet écosystème. Et donc, en retour, ça nous interroge aussi sur notre propre manière de construire une relation avec nos clients, avec nos interlocuteurs, avec les bénéficiaires de notre action, avec le terrain de nos actions, et du coup, d'interroger comment on contractualise, comment on valorise ce qu'on fait, comment on implique l'autre aussi dans des investissements qui sont nécessaires pour nous-mêmes reconnaître notre travail, le développer, le faire de la réflexivité, le mettre en discussion. Voilà. Donc, ça pose aussi cette question de notre propre modèle économique dans la relation avec nos interlocuteurs. Ces dimensions sont apparues de manière assez importante dans la discussion. Peut-être que je repartirai comme ça d'un mot d'une des participantes qui exprimait comment, en ergonomie, en tant qu'ergonome, on fait souvent l'expérience, en fait, que dans le travail réel d'une intervention, on crée toujours autre chose que ce sur quoi on s'était accordé au début et que nous-mêmes, on est pris, en fait, dans une dynamique de création de valeur qui est parfois assez surprenante pour nous-mêmes et encore dix fois de plus pour nos interlocuteurs. Et donc, ça, effectivement, ça questionne, du coup, la manière dont on peut être pris en tant qu'ergonome dans certains carcans contractuels de commandes publiques ou dans des appels d'offres comme ça de grandes organisations qui nous obligent, en fait, d'en rester dans des standards qui ne tiennent pas compte de cette créativité du travail. Là, c'est intéressant parce que, en fait, cette question, finalement, ne concerne pas que les ergonomes, mais c'est la définition même du travail vivant, de créer toujours plus et de manière toujours très surprenante plus de valeurs, plus d'effets utiles, plus d'utilité, plus de soucis pour les autres que ce qu'on avait prévu, imaginé, formalisé, prescrit sur papier. Et donc, cette question, finalement, c'est une question vraiment très universelle de comment on reconstruit un rapport à la valeur à partir de l'expérience du travail réel en lien avec des dimensions sociétales, des dimensions éthiques, des dimensions aussi de projets collectifs. Et donc, comment, finalement, on remet en lien, en fait, quelle est la perspective du projet, de la dynamique, de la trajectoire d'accompagnement dans laquelle on s'inscrit avec le contenu du travail réel dans lequel les personnes cherchent à faire au mieux et à investir aussi leur engagement, leurs intentions, leurs convictions, en fait, leurs compétences pour essayer de tenir ces dimensions de valeur. Donc, ça, ça nous invite, du coup, et c'était un des éléments de la discussion, à imaginer aussi des cadres, des dispositifs de mise en discussion de la qualité de ce que l'on fait et donc de la valeur de ce que l'on produit avec les différents interlocuteurs. Donc, ça, ça nous invite, en fait, à mettre un peu à distance un peu cette idée que le travail bien fait serait une définition dans le huis clos d'un groupe de pairs entre des professionnels qui seuls pourraient définir ce que c'est que la qualité de leur travail. Ça nous invite, au contraire, et ça, avec le risque, du coup, d'être juste dans des conflits de valeurs, de visions et de jouer toujours le même jeu du compromis dans des rapports de force où, aujourd'hui, ce n'est pas les travailleurs qui passent en premier, confrontés à toute la logique très clientéliste des enquêtes de satisfaction avec une clientèle traitée de manière très bébête, voilà, ou alors par des approches très gestionnaires, très financiarisées de la valeur. Donc, ce qui nous invite, c'est, au contraire, de poser un périmètre avec les différentes parties prenantes où on redéfinit collectivement qu'est-ce qu'on cherche à faire, dans l'expérience du travail réel, en quoi ce qu'on fait, ça correspond, ça ne correspond pas, ça révèle de manière surprenante quelque chose qu'on n'avait pas imaginé mais qui se révèle à l'usage tout à fait utile et tout à fait intéressant aussi à intégrer dans la conception de la valeur. Et tout ça, c'est des dimensions aussi organisationnelles, méthodologiques pour nous dans la manière d'accompagner des projets et aussi, voilà, ça renvoie aussi à cette manière d'intégrer des dimensions économiques dans nos propres méthodologies d'intervention. Ça, ça rejoint un autre questionnement, du coup, sur la manière de penser le rapport aussi entre les valeurs qu'on cherche à faire vivre, des valeurs éthiques, des valeurs de développement durable aujourd'hui ou liées à la question environnementale ou écologique avec la définition de la valeur au sens économique. Et donc, c'est là où, en fait, c'est peut-être le principal chantier qui s'ouvre à nous, c'est de rentrer dans cette discussion en tenant le point de vue du travail réel parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un compromis historique qui est aujourd'hui en panne et qui est le compromis de la modernité industrielle ou le productivisme industriel, il portait en lui aussi un projet d'une amélioration des conditions de vie, d'un progrès social. Donc, ça renvoyait aussi à des valeurs de la démocratie, des valeurs aussi d'une certaine évolution des conditions de vie dans la société, d'égalité sociale. Aujourd'hui, cette promesse, elle est plus tenue, c'est-à-dire que ce compromis, cette convention, en fait, ce couplement, en fait, entre les valeurs sociétales et la valeur économique ce modèle historique, il est en panne, il est caduque, en fait, et donc, on a besoin de reconstruire et c'est intéressant de penser aussi l'intervention en ergonomie et les apports propres de l'ergonomie avec cet ancrage dans l'expérience du travail réel et l'intention des personnes et l'enjeu d'émancipation aussi pour contribuer à reconstruire un nouveau compromis, une nouvelle façon de conjuguer la dynamique de développement économique avec aussi une dynamique de développement sociétal et démocratique dans notre société et avec la nouvelle donne aussi de la transition écologique qui est un défi mais en même temps, c'est aussi une énorme opportunité pour rejouer cette question qui est chère à l'ergonomie. Le thème du symposium, le lien entre émancipation et transition écologique est, à mon sens, au cœur, en fait, de la problématique de la vulnérabilité et des nouvelles vulnérabilités parce que la traversée de ce qu'on appelle la transition écologique va être très dure, en fait, très compliquée. Ça va créer beaucoup d'incertitudes, ça va demander beaucoup de pas de côté. La crise sanitaire, ça nous a montré déjà en avant-goût à quel point, si on s'y prend mal, ces évolutions aussi, ces petits effondrements qu'on va connaître vont renforcer des inégalités sociales, des polarisations sociétales avec aussi des risques politiques en fait et démocratiques. Donc, la période qui s'annonce n'est pas évidente, en fait, et va créer des nouvelles vulnérabilités. Et donc, plus que jamais, on a besoin de fonder un modèle pour réussir ce grand défi absolument historique, en fait, d'un changement de modèle sociétal, de production, de rapport aux autres, de rapport à l'activité, de le fonder pas uniquement en mode protection de la casse ou dans un modèle un peu dirigiste pour éviter, mais au contraire, d'y aller en fait par l'activité, par la confiance à faire aussi à l'intelligence des personnes, par toutes les potentialités qu'on cherche à développer dans des perspectives développementales ou de capacitation. Les personnes, il faut fonder, en fait, un projet politique de transition dans la confiance à faire, dans les capacités des personnes, non pas à être dirigées parce que les dirigeants aujourd'hui n'ont pas les outils, ne savent pas comment faire. Nous tous, on ne sait pas comment faire. Et donc, pour trouver ensemble la manière de s'en sortir, de construire des nouvelles façons de produire, de consommer, de vivre, d'être solidaires les uns vis-à-vis des autres, on a besoin, en fait, de nous appuyer sur le potentiel de l'intelligence à l'œuvre dans les activités, dans des compétences professionnelles, dans des savoirs expérientiels. C'est le cœur, il me semble, de l'ergonomie, de défendre, en fait, cette foi dans le sujet de l'activité. Et plus que jamais, on en a besoin aussi pour éviter de créer des nouvelles vulnérabilités, mais au contraire de faire, y compris de ces incertitudes, le moteur, en fait, d'une créativité renouvelée qui nous permette de dessiner une nouvelle trajectoire sociale. qui nous permette de ce qui se fait de ce qui se fait de ce qui se fait Sous-titrage FR ?